Bonjour, David Nation et bienvenue. Si vous êtes des apprenants au School ou des apprenants de la communauté David Nation, cette vidéo va vous apprendre à concevoir un blog avec l'architecture MVC en PHP. L'objectif principal de cette formation, c'est de comprendre comment utiliser une architecture MVC dans le langage de programmation PHP. Ce qu'il faut avoir compris avec l'équipe ou sur cette formation, c'est qu'il vous faut avoir des bases en PHP. Donc, je vous conseille de partir sur l'oschool ou sur n'importe quel autre site de votre choix pour avoir les bases en PHP, si ce n'est pas encore fait. Et, deuxième projet, il faut savoir programmer en orienté objet PHP. Au moins, il faut que vous ayez les bases. Il faut qu'on ait des différentes notions d'encapsulation, les notions d'héritage, d'accord ? Les notions de privacy, c'est-à-dire de protection des données, avant de venir réaliser avec moi cette application. Alors, l'application, elle est toute simple. Pour cette formation, je vais juste apprendre à faire un blog, d'accord ? On va récupérer des templates un peu partout. Je vais vous montrer comment prendre d'excellent design, d'accord ? Ça, je l'ai pris sur Internet. Je vais vous montrer comment vous pouvez en avoir aussi pour gagner du temps. Donc, on va concevoir cette application ou à la page d'accueil, on va lister, analyser blog. Et quand je clique sur un blog, je pourrai voir de façon détaillée, d'accord, cet article. Ok ? Donc, c'est ce qu'on va faire. J'espère que vous êtes prêts. Première chose que nous allons faire, c'est créer la base donnée avec la table article. Alors, pour les besoins de cette application, j'espère que vous avez, d'accord ? Si vous avez les bases, vous avez sûrement un environnement de serveur local sur votre ordinateur. Moi, j'utilise WAMP, donc, vous allez ouvrir phpMyAdmin, ok ? Par défaut, les identifiants, c'est route, il n'y a pas de mot de passe. Ok ? Donc, vous allez créer une nouvelle base de données. Alors, moi, je n'ai déjà créé une base de données. Normalement, je l'ai appelée phpMVC. Voilà, donc, vous créez la base de données phpMVC. Bon, moi, je l'ai appelée phpLibroMVC. Appelez-la comme vous voulez, ok ? Donnez-lui n'importe quel nom. Juste par convention, les noms de base de données. Quand il y a plusieurs mots, séparer ces mots par des underscores. Je ne vous conseille pas les espaces, ok ? Et à l'intérieur, vous créez une table. Vous créez une table, ce n'est pas compliqué. Vous voyez le champ de nouvelles tables. Vous mettez une autre table article. Et à l'intérieur de la table article, vous créez, pour sa structure, vous créez les champs suivants. ID, qui sera de type int, clé primaire, en auto-increment. Un champ title de type vacar. Un champ content de type long test. Un champ date de type daytime, ok ? Donc, le titre, ça sera le titre de l'article. Le content, le contenu de l'article. Et la date, c'est-à-dire la date de création de l'article. On peut faire également la date de mise à jour de l'article. Ça dépend du fond. Ok ? Donc, n'hésitez pas également à insérer des données. Vous voyez que j'ai inséré des articles, comme je le souhaitais. Ok ? Donc, vous faites ça. Je vous en prie, faites ce que je suis en train de faire. C'est quelque chose que j'aurais dû dire aussi depuis le départ. Faites ce que je suis en train de faire, s'il vous plaît. Ne restez pas là à vous dire, non, je vais finir de lire la vidéo avant de taper. Non. Mettez pause. Faites ce que je demande de faire. Ensuite, jouer la vidéo. D'accord ? La vidéo ne va pas, je ne vais pas fuir, je suis là avec vous. Donc, faites pause, créez la base de données, créez la table d'articles et insérez des données comme vous le souhaitez. N'importe quel type de données, n'importe quel article. Deuxième chose que nous allons faire maintenant, c'est créer l'environnement, c'est-à-dire l'architecture avec les dossiers et les fichiers. D'accord ? Donc, pour ça, vous utilisez l'éditeur de votre choix. Moi, j'utilise Atom. Ok ? Dans Atom, donc déjà, vous ouvrez votre explorateur de fichiers. Windows ou Mac, ça dépend. Vous rendez dans... Moi, je me rends dans Wamp. Duvet, duvet, là où vous allez mettre les dossiers de votre projet. Et voilà, j'ai créé un dossier que j'ai appelé BlogMVC. Il est vide. Ok ? Il est vide, ce n'est pas un problème. On va le remplir tout de suite. Donc, vous créez le dossier de votre choix et vous l'ouvrez. Dans votre éditeur de code. Add Project Folder. Voilà. BlogMVC. Ok. Donc, je vais rajouter le dossier. Ok ? Et, on va créer, dans ce dossier, un autre dossier. Donc, plusieurs dossiers, même. Un fichier, un dossier. On va l'appeler Controllers. Donc, c'est le dossier qui va contenir nos contrôleurs. Parce que l'HTCMVC, c'est un modèle d'organisation de votre code. Qui est séparé en trois entités. Les contrôleurs. Donc, on crée les dossiers Controllers. Le dossier Controllers, pardon. Il y a les modèles. Donc, on va créer le dossier Model. Et les vues. On va créer de ces views. Donc, le modèle, c'est l'entité qui va communiquer avec la base de données. Vraiment. Qui va faire les opérations de création. C'est-à-dire, les opérations d'ajout, de récupération, de modification et de suppression de vos articles. Ok ? Ou de vos commentaires ou de vos utilisateurs. Ça dépend. Les Controllers, c'est la tête pensante de l'HTCMVC. En fait, c'est eux qui vont faire les requêtes avec les modèles. Et envoyer les données aux vues. Les vues ont pour rôle, justement, d'afficher les informations sur la page, sur l'écran de l'utilisateur. Ok ? Donc, dans Controllers, on va créer deux fichiers. On va créer le fichier Controllers.accueil.php. Comme vous le remarquez, là, le fichier porte un nom majuscule. Parce que c'est une classe qu'on va créer. D'accord ? Et par convention, les noms des classes doivent avoir des lettres. Donc, non, ce n'est pas des lettres majuscules. Ils doivent avoir le même nom que le fichier qui les contient. Ok ? Donc, le Controllers.accueil, c'est lui qui va se charger d'afficher la liste des articles à la page d'accueil. En plus de ce fichier, on va créer toujours dans Controllers, un fichier qu'on va appeler Router.php. Alors, le Router, c'est un élément encore très important de l'architecture MVC. Parce que le Router, c'est celui-là même qui va gérer, d'accord, les requêtes de l'URL. En fonction des requêtes qui sont dans l'URL, il saura comment diriger ou quel contrôleur appeler pour résoudre la requête. Dans le dossier modèle, on va créer un fichier, donc une classe qui va s'appeler ArticleManager, donc le fichier ArticleManager.php. Qui, justement, va se charger, ok, de... Qui va contenir un peu les méthodes d'opération sur les articles création, affichage, modification, etc. Dans le dossier Views, on va créer la vue, donc le fichier, l'appeler View, vous l'appelez View Accueil, donc, voilà, accueil.php.php. Et voilà, et c'est la vue qui va afficher nos articles, d'accord, donc, c'est parti. On va, enfin, avant de commencer, à la racine, on va créer, à la racine de votre projet, vous créez le fichier index.php.php. Parce que le but du MVC également, c'est de protéger vos données au maximum, ok, au maximum. Et c'est ce qu'on va faire durant ce cours, d'accord. On va appliquer le principe d'encapsulation pour protéger, pour une sécurité optimale de nos données. Donc, on s'occupe de notre fichier routeur, pour l'instant, on laisse tout ça. On s'occupe de notre fichier routeur, qui va, donc, s'occuper de gérer les classes. Donc, je ferme le reste des fichiers. Donc, le routeur va s'occuper des requêtes URL, d'accord. Donc, déjà, j'ouvre les valises. Et HP, alors, avec Atom, c'est assez facile. Et on va créer une classe, ok. Donc, la classe, n'oubliez pas, elle porte le même nom que le fichier, en majuscule. La première lettre, bien sûr, routeur. Elle va pas externer quelque chose, attention. Alors, externer, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Pour l'instant, on supprime ça, elle va pas extinguer quelque chose, ok. Donc, la classe routeur, j'enlève la fonction constructe également, le constructeur, c'est pas important. Donc, la classe routeur va avoir deux attributs. On va avoir un attribut privé, contrôleur, d'accord. Et, donc, pardon. Et un deuxième attribut, view. Donc, l'attribut contrôleur, c'est lui qui va nous permettre, justement, de déterminer quel est le contrôleur qu'on veut avoir. Et vue, quelle est la vue qu'on veut, justement. Bon, ça va nous permettre, au fait, de manipuler tout ce qui est vu, ok. On va créer la fonction qui va nous permettre, justement, de gérer les requêtes utilisateurs. Donc, la fonction, elle sera publique. Elle va s'appeler routeur. D'accord. Appelez-la comme vous voulez. Routeur qui va, justement, s'occuper de gérer les variables de l'URL. Ok. On va mettre une exception try and catch. D'accord. Alors, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas refaire. Je n'ai pas fait une explication assez précise du try and catch. Mais try and catch va juste vous aider à gérer les exceptions. D'accord. Try va exécuter le flow normal du code. Et catch va afficher les erreurs en cas d'erreur du flow dans la partie try. Ok. Donc, dans try, on va charger automatiquement nos classes avec la fonction SPL autoload register. D'accord. La fonction SPL autoload register permet, en fait, d'instancier les classes. Parce que, comme vous le savez, quand, par exemple, je veux instancier une classe. Bon, je peux créer une variable. Je l'appelle routeur. Si je veux l'instancier, je suis obligé de faire new routeur. D'accord. Donc, quand je fais ça comme ça, par défaut, PHP va chercher la classe. En déterminant la location du fichier qui porte le même nom que cette classe. Ok. Donc, pour éviter tous ces tralas-là, on utilise la fonction SPL autoload register qui fait ça de façon magique pour vous. D'accord. Donc, regardez comment ça va se passer. C'est donc la fonction autoload register va prendre un paramètre, une fonction qui va avoir un paramètre, une variable classe. Donc, cette fonction qui est un paramètre, la variable classe, elle va un require. Donc, on va appeler le fichier qui va se trouver. Alors, nous, on veut charger de façon automatique nos modèles. D'accord. Vous débutez, on va juste s'arrêter nos modèles. Mais après, on pourrait même créer une classe qui va, avec un autoload, qui va charger toutes les classes de votre projet. Donc, on va enlever le coyer au modèle. Slash, le concatène d'une paramètre classe qui était passée en paramètre de la fonction, avec l'extension .php. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si ici, si on, php de Mac qu'on appelle, par exemple, le modèle article manager, automatiquement, il va appeler le fichier article manager.php. Et dans le dossier modèle. C'est tout. Ok? Donc, après avoir chargé automatiquement les classes, donc, vous pouvez mettre mon commentaire. Donc, on va, on charge, chargement automatique des classes du dossier modèle. D'accord? Après, on va créer une variable URL, qui sera juste une chaîne de 40 vides. Ok? Et on va jouer avec cette variable, en utilisant la condition if. Donc, commentez votre code au maximum. Je vais commenter le mien pour vous aider également. Donc, ici, on crée, donc, je vais zoomer un peu, voilà, pour ceux qui, très bien. Donc, ici, on crée une variable URL. Donc, ici, maintenant, on va déterminer le contrôleur en fonction de la valeur de cette variable. Donc, on va checker l'url avec iset. Donc, if iset get url. Donc, si on a un paramètre en get qui s'appelle url, qu'est-ce qu'il va se passer? On va explode, on va exploser un peu. On va, je dirais, décomposer la variable url. Avec la fonction explode, par le slash, ok? Et on va un peu se protéger. On va mettre un filtre. Filter, là, 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 filtervar. Donc, filtervar, on va appliquer un filtre sur la variable get. url, ok? Et le nom du filtre, ça sera filtersanitizeurl, d'accord? Donc, on décompose ici, on décompose l'url et on lui applique un filtre, ok? Et on va créer une variable, donc le point de vue, on ne l'oublie pas. On va créer une variable controller qui va être égale à uc first, d'accord? uc first, de str to lower, de url, de zéro. Je vous explique. Donc, on crée la variable controller qui va prendre le premier paramètre de l'url. Alors, si votre url, par exemple, vous êtes en localhost, donc ça fait localhost. Alors, je tape ça, mais après, je vais supprimer localhost slash. Vous avez, on va index.php. C'est un autre fichier d'indexage, d'indexation. Alors, le paramètre, on repasse url et on fait url accueil slash article, par exemple, ou bien dev, david, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va se passer? Avec le uc first str to lower url, d'abord, url, on l'explose, donc on le décompose grâce au slash. Url va être égale à accueil. Url va être un peu sous la forme d'un tableau. Donc, url, vous avez un tableau comme ça. Accueil article, avec ses valeurs, accueil et, pardon, accueillé david. Donc, vous avez ça. Du coup, la variable contrôleur, elle va prendre url de zéro, donc le premier index du tableau sera accueil. Elle va str to lower url, elle va veiller à mettre tout en minuscule. Et ensuite, elle va l'appliquer uc first, c'est-à-dire mettre la première lettre en majuscule. Donc, au final, ici, contrôleur va être égale à accueil. Ce sera la valeur de cette variable. Vous comprenez? Très bien. Donc, on lève ça. Donc, ici, en commentaire, je vais mettre, on récupère le premier paramètre. de url. On le met tout en minuscule. On met sa première lettre en majuscule. Très bien. On a ça. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va essayer, maintenant, de retrouver le bon contrôleur, puisqu'on a la variable contrôleur qui va avoir une certaine valeur. Avec cette valeur, on va essayer de retrouver le contrôleur dans notre dossier. Dans les dossiers de notre projet. Donc, pour ça, on va créer une variable qui va s'appeler contrôleur classe. Donc, on va concaténer la variable contrôleur. OK? C'est à ça qui sera égal à contrôleur classe. Donc, on va avoir une classe qui va être, donc, égale ici, si contrôleur, c'est accueil, on va ici, contrôleur, c'est égal à contrôleur, accueil. OK? On va définir une deuxième variable qui va s'appeler contrôleur file. OK? Et qui va être égal à contrôleur, donc, notre dossier contrôleur, qui contient, justement, notre classe, qui est dans le fichier en question, qui porte l'extension php. OK? OK? Et on va, donc, ici, on retrouve le chemin du contrôleur voulu. Et on va checker si ce contrôleur existe, si le fichier existe. Donc, on met une autre condition if, donc, if avec la méthode file existe, voilà, if file existe, donc, si contrôleur file existe, c'est-à-dire, on check ici, avec le chemin qu'on a, si le fichier, il existe, s'il existe, on, donc, en commentaire, on lance la classe en question. Avec tous les paramètres url pour respecter l'encapsulation. OK? On va, donc, faire un require, c'est-à-dire, on fait d'abord un require. On fait d'abord un require. Donc, vous avez require once de contrôleur file, donc, on appelle le fichier en question. Et, ensuite, on va instancier notre classe, c'est-à-dire, vous voyez notre attribut privé contrôleur, on va l'instancier. Donc, on aura dis, donc, dis, c'est un mot clé pour, c'est-à-dire, l'instancié, la classe en question. Donc, dis, euh... Donc, l'attribut contrôleur de notre fichier routeur, qui va être égal à new, donc, ce sera l'instanciation de contrôleur classe. Et on passe en paramètres url. Donc, la classe de contrôleur qu'on va appeler, qu'on va appeler, lui, récupérer un paramètre url qui a été reçu par le fichier routeur, pour respecter le principe d'encapsulation. Donc, on va taper ça comme ça. Et donc, on avait if ici. Donc, si le fichier existait. Donc, ici, je mets un commentaire. Donc, euh... On check si le fichier existe. Si le fichier du contrôleur existe. Dans le cas contraire, donc, else. On va... Jeter une nouvelle exception. Donc, pour une nouvelle exception, on va juste mettre, comme erreur, page introuvable. Ok. Très bien. Euh... Maintenant, nous, rappelons, on avait mis if ici. On check, pour voir, euh... Si on avait... Un paramètre url dans l'url. Un paramètre qui s'appelle url dans l'url. Donc... C'est bien... Attention... Oui, c'est bien ici. Donc... On met un autre else. Donc, si... Bien sûr, il n'y a pas de paramètre url dans... Si l'utilisateur tape n'importe quoi dans l'url. Il faut quand même qu'on le redirige vers une page. On va faire require once. De... Contrôleur. Donc... On va juste afficher la page d'accueil. Contrôleur. Accueil.php. Ok. Et... On instancie la classe. Donc... Ça fait... Contrôleur. V est égal à new. Contrôleur. Accueil. Attention. Accueil. C'est... Comme ça. Mais comme ça. Ok. Qui va donc permettre url. Url. Par défaut. On avait défini la variable url. Qui n'avait rien. Donc... S'il n'y a pas... D'url. De paramètre qui s'appelle url dans... La barre d'adresse de notre navigateur. Parf. On a créé la variable url ici. Qui est vide. Et... On va l'envoyer dans le contrôleur. Accueil. Ok. Donc... Si tout ça ne marche pas. Et qu'on vient dans le catch. Ce qu'on va faire. On va simplement créer une variable. ErrorMessage. Qui va contenir le message d'erreur. Le message d'erreur qui est dans la variable e. Euh... On va le passer... La méthode getMessage. C'est une méthode qui est là par défaut. Que PHP met à la disposition. Pour obtenir le message d'erreur. Ok. Et on va... RequireOns. Euh... La vue. Qui va afficher l'erreur. Donc... Dans le dossier Views. Euh... La vue. View. Error.php. C'est pour ça que je l'appelle. Appeler là comme ça aussi. Vous voyez là que je récupère. La vue. De façon non sécurisée. Plus tard. On va voir comment le faire. Comment récupérer la vue de façon sécurisée. Ok. Donc. Voilà. On a... Euh... Configuré. Notre... Router. Ok. On va donc... Maintenant configurer. Endes.monphp. Pour que Endes.monphp. Puisse invoquer le routeur. Quand on pointe sur notre application. Endes.monphp. Donc. Vous créez. Voilà. La balise.php. Donc. On va. Recuer. On. Contrôle. Slash. Router. Point. PHP. Donc. Recuer. Ensuite. On crée. On va. Instancier. La classe. Router. Donc. Créer l'objet. Le type. Router. 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 bien félicitations si vous m'avez suivi jusque là et que vous avez compris si vous comprenez pas ne vous inquiétez pas encore vous allez voir quand on va exécuter tout ça la machine tout va se débloquer de lui même voilà donc maintenant on va créer notre fichier model.php dans le dossier modèle c'est ce modèle il va ce fichier pardon il va contenir les différentes méthodes communes aux autres classes ok parce que le fichier modèle puisque notre application est grande c'est un bloc qu'on veut faire il y aura les mêmes méthodes c'est à dire ajouter un article supprimer un article modifier un article lister un article il y aura ajouté commentaires supprimer commentaires modifiés donc c'est vraiment la même chose c'est vraiment le principe de crud qui sera dans toutes les entités on va créer un fichier donc une classe abstraite dans le dossier modèle vous créez le fichier model.php c'est une classe qui sera abstraite abstraite ça veut dire qu'on ne pourra pas l'instancié bon c'est comme ça je vous ai dû vraiment voir il faut m'avoir des bases donc abstracte donc abstracte on va créer la classe donc abstracte classe modèle ok voilà 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 et elle va prendre elle va prendre un paramètre et pardon elle va avoir comme attribut l'attribut statique privé qui va s'appeler bdd underscore bdd ok en fait c'est lui qu'on va utiliser pour pouvoir se connecter à base de donc première chose qu'on va faire c'est connexion à la bdd donc pour ça on va créer une fonction private qui est statique et qui va s'appeler cette bdd cette fonction va juste nous permet de ne pas nous connecter ou permettre à tous les autres modèles à tous les enfants modèles le modèle des articles le modèle des commentaires c'est de se connecter à la base d'un ok donc ça va faire on va modifier la variable l'attribut statique bdd ont modifié avec celle alors j'ai pas besoin de vous expliquer ça si vous comprenez pas aller revoir votre courbe de sur l'orienté objet donc celle bdd va donc être égal à new donc l'objet pdo on va appuyer les défaces pdo voilà donc se connecter à mysql d'accord lorsque le haute c'est bien sûr local host on a un local db name c'est égal à alors des bénins à mon niveau c'était égal à alors je me connecter rapidement pour regarder c'était php underscore libro underscore mvc très bien donc appelez si votre base donnée a un nom différent mettez ce nom ici comme je mets lumière mvc très bien char 7 jeu du karaté c'est bien sûr et f8 voilà donc on a mis les institutions de connexion à la base donnée ensuite pas les notions de connexion on a mis les paramètres de connexion on va me contenir les conditions donc c'est route le login et il n'y a pas de bout de passe très bien ok ensuite on va on utilise les constantes de pdo on va utiliser les constantes de pdo pour pour gérer les erreurs ok et c'est simple toujours en utilisant l'attribut statique bdd par self bdd on va appliquer la méthode 7 puisque notre attribut bdd est un objet là du type vidéo on va mettre là d'attribut c'est la fonction la méthode 7 attribut qui a une méthode pdo donc on va prendre les constantes pour nous permettre de gérer les erreurs donc pdo atr rmode ok et pdo rmode warning ok alors je répète j'ai pas tout ça en tête donc ne vous dites pas voir mais combien fait pour tout ça en tête j'ai pas tout ça en tête ok j'ai pas tout ça en tête j'ai mon deuxième écran à côté qui me permet de garder le flux ok de ma présentation ok moi la seule différence c'est que je sais ce que je fais ok c'est ce que j'essaie de faire en vous expliquant ok voilà donc c'est pas souci par contre un détail et tout que j'ai mon deuxième écran à côté pour vraiment garder les méthodes en tête ces méthodes je sais pas en tête là je vous promets donc pas d'inquiétude à votre niveau ok donc maintenant qu'on a utilisé les constantes pdo pour tout et que la fonction c'est bénédié les propres pour ce qu'on était à base de données on va créer une méthode qui va nous permettre d'obtenir des éléments en base de données donc création de la méthode de récupération de liste d'éléments dans la bdd bon avant ça puisqu'on a fait le 7 bdd ça c'est pour ce qu'on était à la base de n'est on va pas à chaque fois refait cette bd chaque fois qu'on va faire appel à un modèle d'accord donc on va plutôt après le 7 on va créer une fonction de connexion on va appeler sa connexion par défaut à la bdd et donc ça sera une fonction protective on va l'appeler get bdd et on va juste checker un truc si self bdd est nul ça veut dire que on n'a pas de connexion à base de données on va exécuter la méthode 7 bdd donc ça va faire self donc la classe abstrait qui va exécuter la méthode self bdd tout simplement ok et on va return self bdd c'est tout ok donc là on check si on est connecté à base de données si on n'est pas connecté à base de données on se connaît à base de données c'est tout ok donc c'est elle qu'on va utiliser dans les modèles enfin maintenant on va concevoir la fonction la méthode on permet de récupérer la liste des éléments en base de données ok et cette méthode sera toujours en protective qui fonctionne on va appeler get all elle va prendre deux paramètres elle va prendre le nom de la table en cible et une variable objet d'accord des objets on veut récupérer d'accord c'est parti donc déjà on va dérichir on va se connecter à la base de données avec la fonction guide bdd qu'on a créé précédemment on se met à base de données ensuite on crée tableau qui sera pour le moment vide donc on va également créer la requête de récupération donc dans une variable avec qui va donc être égale à celle des points des points des points bdd donc vous pouvez être préparé plus un peu select donc on fait select étoile alors ça c'est du même sql l'étoile forme alors font quoi de notre table on a passé un paramètre en haut ici en forme table et on va en dehors de l'étoile a dit du plus récent au moins récent donc en mode des croissants très bien donc la requête me paraît peut nous permettre juste de protéger contre des injections sql ok si on re si on met tout comme ça directement avec le nom de la table et tout directement dans la requête les pirates peuvent facilement hacker dans basé donc ok et on va exécuter la donnée la requête pardon week exécutent ok ensuite qu'est ce qu'on va faire on va on crée la variable on va créer une variable data qui va contenir donc elle va contenir les données qu'on récupère justement de la table de notre table cible donc on récupère les données donc avec la boucle while donc while donc crée la variable data qui va être égale à recfetch donc on va récupérer les données et les envoyer sous forme du tableau associatif recfetch assoc ok qu'est ce qu'on va faire on va notre variable var qui était le tableau vide va être justement égale à va contenir en fait les données sous forme d'objets c'est tout donc ça sera new obg de data donc va contiendra les données sous forme d'objets ça veut dire que quoi par exemple si je suis dans mon modèle article manager qu'on va créer donc on a déjà créé ici on va appeler la méthode get all on va passer la table la table ça sera la table article et les objets justement ça sera les objets qu'on souhaite récupérer ok ça les objets qu'on souhaite récupérer donc ça sera ici ils seront du type là ici les objets qu'on souhaite récupérer sont du type article donc la vague sera là sera du type ça sera le mot article et du coup ici on aura new article 2 des attaques qu'on a récupéré en base de données vous allez comprendre ok et ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va return return on va retourner par donc notre tableau on le retourne et on ferme le curseur pour mettre fin à la requête très bien donc on vient de concevoir notre modèle parent d'accord notre classe abstraite classe de laquelle vont éviter les autres classes qui va faire hériter des méthodes communes aux autres modèles et donc la prochaine étape sera de configurer la classe article manager donc on vient sur la place article manager c'est la classe qui va justement contenir les méthodes de récupération des articles sur la table article cette fois d'accord après si vous voulez par exemple gérer créer un modèle qui va gérer les commentaires je vais créer le modèle le fichier comment manager.php donc vous êtes prêt c'est parti buvez de l'eau tant que vous pouvez donc faites classe on va que non on va créer d'abord malice php et on va créer une classe qui va s'appeler justement le même nom n'oubliez pas les classes portent le même nom que le fichier donc article manager et cette fois ci ça va externe quoi modèle ça va externe une classe donc ça va irriter aussi des méthodes parce que automatiquement article manager devient enfant de modèle d'accord très bien et donc on va pas besoin du constructeur on va créer la fonction qui va récupérer tous les articles dans la bdd pour ça puisque par défaut article manager hérite de la classe modèle la classe modèle à une méthode s'appelle get bdd qui permet de récupérer non pardon get all qui permet de récupérer tous les éléments dans une table de la base de données donc on va utiliser cette méthode et bien déjà on va créer une fonction publique on va l'appeler get article ok qui va retourner c'est à dire this donc l'objet en question avec la méthode donc la méthode get all n'oubliez pas get all prend deux paramètres le nom de la table et le nom de l'objet donc ça sera la table on a créé la table n'oubliez pas on a créé la table en base de données notre habitier s'appelle article comme vous pouvez constater donc on va mettre article et notre objet il va faire article avec grand a parce que c'est une classe ok c'est une classe qu'on veut qu'on veut créer ok donc on retourne tout ça au moment et c'est bon donc là on vient de configurer la classe article manager on va on va créer maintenant notre objet article ok notre objet article qui va récupérer les données de la base de données de façon sécurisée vous voyez que là le principe de l'encapsulation est vraiment respecté on a un modèle qui va contenir toutes les méthodes de création récupération mises à jour suppression des données et on a un autre modèle qui va gérer tout ce qui est récupération de ces données c'est à dire article manager on va créer ça c'est une autre classe c'est pas c'est pas un modèle mais qui va s'occuper d'hydrater les données d'accord donc créer le fichier article php c'est une classe ok et donc les balises et la classe je l'appelle article elle va pas externe quelque chose va pas externe quelque chose pourquoi parce que article on l'appelle déjà dans article manager ici voyez et voyez on a passé article dans la fonction qui est folle du coup dans le modèle d'ici get all d'accord get all va oublier pas instancier l'objet qu'on a passant par mais ça nous a fait un new article pas mais je ne fais externe de quoi que je suis soit on a l'auto l'autre qui gère tout donc on a la classe article qui va avoir quatre paramètres les quatre paramètres c'est tout simplement les quatre attributs mais les quatre champs de votre table article n'oubliez pas donc attention il doit avoir le même nom que vos éléments que vos champs dans la base de notre pièce même et moi j'ai a dit title content et date donc je crée les quatre paramètres donc private id 4 donc ça fait title on a content on a date très bien et je vais créer une fonction un constructeur voilà je crée directement dans le constructeur de la fonction n'oubliez pas que constructeur c'est double underscore construct et il va prendre un paramètre un tableau data si vous vous rappelez dans le modèle ici quand on instancier l'objet on lui passé notre tableau data qui avait récupéré les données en base de données donc c'est eux qu'on va faire passer ici donc qu'est ce qui se passe quand on fait passer les données dans le constructeur on va tout simplement hydrater ces données avec la fonction hydrate avec la fonction hydrate d'accord ça nous permet de vraiment sécuriser les données qu'on reçoit donc c'est parti pour l'hydratation on va créer donc la fonction hydrate elle va hydrater justement le tableau on va le faire passer un paramètre donc voilà voilà donc la fonction hybride elle va pour chaque élément de notre tableau data donc pour chaque élément de tableau data on va donc créer notre boucle forage parcours le tableau donc forage donc pour chaque élément d'accord dans data avec une clé une valeur dans un tableau associatif donc pour chaque élément de notre tableau data on va créer une méthode qui va être cette usifirst de qui c'est à dire quoi par exemple vous avez ici on suppose vous avez par exemple data qui est un tableau associatif donc la variable data alors je tape ça juste pour vous aider à comprendre après je supprime donc on suppose qu'on a reçu on a récupéré des éléments en base de données et la variable data elle vient sous la forme d'un tableau associatif donc on a id qui va être égal à 1 on a title qui va être égal à div je sais pas et puis content qui va être égal à programmer je sais pas ok et date qui va être égal à je sais pas 23 je suis pas très inspiré pour les dots 8 23 29 bref donc on suppose qu'on a récupéré ça en base de données quand on va hydrater ce tableau qu'est-ce qui va se passer ? on va parcourir pour chaque valeur du tableau donc aski donc on récupère la clé et la valeur ici la clé c'est id 1 la clé ici c'est title la valeur c'est div donc on va parcourir chaque élément le premier élément c'est quoi ? id donc la clé c'est id la valeur c'est 1 qu'est-ce qu'on va faire ? on va créer une méthode qui va s'appeler set d'accord ? set on va passer la clé donc la clé qui s'appelle id on va passer sa première lettre en majuscule donc ça va faire cette méthode d'enseignement s'appeler ici set id deuxièmement encore on va prendre ici la clé ici ça s'appelle title donc on aura encore set 1er lettre de notre clé en majuscule et le rest en minuscule title donc on crée les méthodes les setters justement de euh nos de euh du tableau qu'on a reçu d'accord ? ok donc on va créer les setters pour définir justement les valeurs des différents attributs ici c'est bon ? donc j'espère que c'est compris je supprime ça donc on crée la méthode et qu'est-ce qu'on va faire ? on va checker que cette méthode existe donc if method existe donc si la méthode qui est en haut la même méthode qu'on a crée existe dans cette classe on va tout simplement l'exécuter donc ça fera vice méthode de value du coup il faut qu'on crée les différentes méthodes donc les différentes setters ok ? il faut qu'on crée les différentes setters donc ce qu'on va faire on va créer les setters donc on voit que le premier setters après ça sera que des copies et collées c'est function set alors on a fait on va faire id on passe en paramètres n'oubliez pas ici la méthode est d'avoir une valeur donc la valeur donc la valeur c'est la valeur des différentes valeurs dans le tableu associatif donc id et donc on va créer id est égal à id c'est un int on va donc le caster d'accord ? tout ça c'est un associé de protection euh int euh int de id donc on va casser la valeur id en entier et on va vérifier que l'id n'est pas nul donc si euh id supérieur à 0 c'est que c'est good c'est très bon on pourra définir notre attribut c'est-à-dire que cet attribut id donc 10 id va être égal à $ id on va faire la même chose pour bon pratiquement la même chose pour le set title set title de title ok on va juste checker donc ici ça fera simplement si euh euh vous utilisez la méthode est string on va checker si vraiment on a fait une chine clare à terre donc si title est bien string notre attribut privé title va être égal à la variante title je je copie ça ce sera la même chose pour contents qui doit être aussi un string donc si contents est bien string ça va faire la variable privée contente égale à content d'accord et enfin pour date on va tout simplement ça va faire cette date donc ici non on va simplement on va pas checker quelque chose c'est pour définir bis date qui va être égal à date donc ça c'était bon pour les setters on mettait les getters si on veut obtenir on veut récupérer les différents éléments de notre article donc getters alors getters je vais rapidement copier coller ce qu'il faut faire voilà donc getters créer fonctions qui va simplement porter le nom exact de chaque attribut de votre objet donc notre objet article il a il a donc donc vous créez la fonction id qui va retourner d'accord c'est que le return qui va retenir les différents attributs qu'on a créé au début de notre classe ici c'est tout donc mettez la vidéo en pause et tapez-moi tout ça finissez-lui de taper vous continuez sur play et on est parti donc on a créé l'article notre objet article php c'est très bien on va maintenant configurer le contrôleur accueil qui va justement s'occuper de d'afficher nos articles d'accord sur la page d'accueil donc balise php on est habitué on est habitué on est habitué classe elle va pas extend quelque chose elle va s'appeler contrôleur accueil ok s'appeler contrôleur accueil et et comme vous l'avez vu dans le routeur quand on appelle un contrôleur quand on appelle un contrôleur on lui passe quelque chose directement dès son expensation voilà pourquoi on aura besoin de la fonction construct d'accord ici elle sera en public et elle va prendre alors elle va prendre quelque chose en argument ok qui est l'url ok donc on va juste checker euh donc dollar non non pas besoin de faire ça parce que l'url est déjà dans le routeur donc si euh on va checker ici url si on a euh i7 url donc il faut qu'on passe url en paramètre ici donc ici i7 url d'accord donc on va d'abord checker que on a bien une url dans dans la base d'adresse et que comme on est sur la page d'accueil on vérifie que l'url n'a que ce paramètre donc quand url supérieur à 1 si quand url supérieur à 1 on va jeter une nouvelle exception et on va dire page intro tout simplement parce que c'est pas acceptable euh on va sur la page d'accueil on a besoin que d'un seul paramètre qui est qui est qui est accueil ok on a pas besoin de plusieurs autres paramètres donc si on a plusieurs autres paramètres on met page introuvable sinon on va afficher tous nos articles donc on va faire on va faire euh c'est-à-dire la méthode article on va donc créer la méthode article en private donc la méthode article elle alors j'oubliais on devait créer deux attributs privés d'abord l'attribut article manager qui allait justement être notre objet de type article manager qui allait nous permettre d'exécuter les méthodes relatives à nos articles et un autre attribut view alors cet attribut va nous permettre en fait de générer la vue pour l'instant il va pas nous servir à grand chose mais on va bientôt l'utiliser donc créer le quand même donc dans notre fonction article notre attribut article manager d'accord notre attribut article manager il va donc être égal il sera un objet du type article manager ok et on va créer la variable article qui va tout simplement récupérer nos articles donc this article manager get article c'est à dire qu'on va tout simplement exécuter la méthode get article qui est dans article manager ici parce qu'on a instancié l'objet article manager sujet qui et on va appeler la vue on va appeler la vue view view accueil point php vous voyez là encore que je récupère la vue de façon non sécurisée mais on va faire tout ça ok parce que la vue ça serait un peu plus complexe très bien donc on a fait ça c'est que vous avez tapé exactement ce que j'ai fait les gars donc maintenant il est grand temps de vérifier si on arrive à récupérer nos articles tranquillement ok donc je viens vous ouvrir le fichier view accueil point php et on va juste on remettre de vraies balises html on sera juste nous aider à tester alors on va utiliser une boucle for rich donc puisqu'on a créé ici on a récupéré nos articles on les a mis dans la variable article ici donc c'est cette variable qu'on va parcourir parce qu'elle sera du type tableau donc ça va faire article donc pour chaque élément dans article donc arrobas donc for rich article 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 alors on va pas utiliser les accolades il y a une nouvelle façon de faire le for rich ici donc for rich deux points on va tout simplement créer on va mettre dans un h1 on va echo euh bon h2 hein si vous voulez mettez ce que vous voulez après on s'en fout c'est juste pour vérifier que tout va bien donc on va echo euh article donc avec la fonction vous voyez ici avec le gators on a les différentes fonctions qui nous permettent de récupérer les éléments construits donc on va récupérer le titre donc la fonction title donc article article title ok juste ça et on va voir ce que euh ce que ça donne donc on met end for rich ok et on va exécuter tout ça donc n'oubliez pas notre dossier c'est blog mbc bon pour mon cas ici donc je vais ouvrir l'url donc on fait localhost slash blog underscore mbc slash index point php alors on a dit quoi on prend on prend dans le get url qui est égal à accueil voilà alors variable routeur indéfini donc on regarde dans index.php les erreurs ça arrive ça arrive souvent donc ne paniquez pas euh alors on fait require ok vous voyez que je me suis trompé dans les variables vous voyez là on a un routeur et on a un routeur ici allez une erreur voilà j'enregistre on a dit syntaxe erreur c'est le genre de syntaxe on fait accueil ligne 8 on peut le accueil ligne 8 ta 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 ouais vous voyez j'ai mis private égal voilà c'est private tout simplement c'est la fatigue wow erreur de syntaxe beaucoup d'erreurs de syntaxe beaucoup d'erreurs de syntaxe alors pas mal d'erreurs euh on a une erreur déjà des syntaxes à la ligne 33 après j'ai tapé tellement vite à la ligne 33 on a un route easy cute bon là on dit on a view accueil on a view accueil on a view accueil s'il n'est pas visible lignes 25 contrôler accueil on a view accueil qui n'est pas visible lignes 25 contrôler accueil on a view accueil je pense que vous voyez une erreur qui va partir voilà il reste ça euh l'erreur c'est peut-être moi qui j'ai vu j'ai vu mon erreur c'est au niveau des espaces mettez des mettez des espaces parce que là on est toujours il faut que vous mettiez les espaces dans la décoration mysql sinon ça va pas prendre d'accord sinon ça va pas prendre donc je reviens là qu'est-ce qu'on dit une autre erreur au niveau de lignes 23 méthode définie atphp23 méthode atphp23 donc atphp23 this method value alors alors je regarde encore on a on définit la méthode ici set c'est fait qui on regarde si la méthode existe on fait this oui méthode dollar c'est ce dollar là qu'il faut faire ok c'est cette méthode qu'on veut exécuter c'est une méthode qui contient la variable dollar méthode voilà donc je pense que là on est bon voilà on est bon parce que vous voyez que on a nos articles qui apparaissent ici les titres des articles voilà donc c'était c'est très bon de notre part ce qu'on a fait maintenant ce qu'on a cherché à faire c'est arranger un peu tout ça on va arranger un peu tout ça bon déjà on va faire de la réécriture du url c'est à dire vous voyez index.php . url c'est pas bon donc du coup nous ce qu'on veut c'est prendre cette partie index.php . url il fait cela il fait cela quand on fait localhost stage blog mbt stage accueil automatiquement notre application pense se dire que c'est tout ça qu'on a tapé en fait ok donc pour ça vous vous allez créer dans à la racine d'accord à la racine de votre projet vous allez créer un fichier . ht access ok donc avec un ensemble de commandes que je vais directement coller parce que vu la fatigue je ne peux pas taper tout ça on a encore plein de fonctions à taper donc là c'est juste un ensemble d'instructions pour ici on va réécrire les règles pour dire que tout ce qui est le premier paramètre d'accord qui viendra si ici dans l'url je fais localhost je fais mon url slash accueil par exemple automatiquement l'application se dise ok en fait c'est ça que l'utilisateur tape index.php pour l'intégration url égale à $1 on prend le premier paramètre c'est de ça qu'on a besoin ok et ces deux règles vont juste empêcher qu'on pointe directement sur les fichiers ou dossiers de notre site et là on existe là je pourrais dire on allume en fait le moteur de réécriture c'est tout on l'active donc mettez pause et tapez moi tout ça de façon très très minutieuse ok donc on va maintenant je suis concentré sur la vue ok la vue parce que ça c'est pas très beau c'est d'accord si vous voulez montrer un peu de quoi vous êtes capable à des recruteurs à vos amis à votre famille à votre copine je sais pas ça c'est pas très bon ok ok donc on va récupérer les templates et vous savez en tant que développeur google doit être votre plus grand ami ok il existe des centaines de templates gratuits en acheter mes css pour les blogs donc vous tapez tout simplement blog template html vous tapez free blog temple vous pouvez mettre boostrap même si vous voulez d'accord et là vous allez voir un ensemble de blogs alors ce que j'aime bien ce sont les blogs de colorlib et de UI cookies donc on va voir un peu colorlib alors après si vous êtes étudiant au school on vous a donné un lien vous pouvez choisir les templates que vous voulez là encore je vais choisir les templates que je veux vous montrez que vous pouvez appliquer ça n'est pas quoi ok euh ça c'est un blog national euh ouais ça c'est pas mal je vais dire on va voir la démo encore vous avez un postulé de voir la démo ou du fait voilà pas mal de choses quoi donc euh ça va pas tarder à sortir donc on a un blog c'est pas mal mais ça me change pas trop euh après vous pouvez choisir n'importe quoi les gars n'importe quoi voilà vous voyez ça c'est ce que j'ai choisi pour c'est peut-être mais je vais pas le prendre je l'ai déjà euh pas de truc assez intéressant euh je vais voir la démo de ce template vous voyez vous pouvez voir la démo euh vous amuser quoi bon vous savez quoi je vais juste prendre un truc comme ça et il y en avance ok je vais juste prendre un truc comme ça et il y en avance oh oh je pense qu'on va trouver je vais voir la démo du celui-là oh je vais juste démo je vais juste démo ah ça par contre ça va me plait bien mais je peux pas voir la démo je vais essayer de télécharger voir bonheur preview ouais ouais ça c'est bon je prends ça donc vous faites dans l'autre alors j'explique tout ça ça va pas tarder à télécharger très bien donc c'est télécharger vous retrouvez le dossier téléchargé compress on va extraire on extrait et la possibilité directement déséquiter la démo ici sur place donc si je clique sur index voilà tout ça c'est beau c'est magnifique donc ce qu'on va faire c'est tout simplement copier le dossier ce dossier bonus dans lequel est directement logé nos fichiers vous le copier partez dans votre dossier de projet alors c'est dans mon web d'où est d'où est blog mwc dit alors oui dans videos vous faites ça ça copie ça copie ça copie tout est copié alors ce que je vais faire plus tôt c'est je veux copier couper tout ce qui est dans le bonheur mettre dans le même dossier que du accueil voilà j'ai pas besoin de bonheur ici du coup je rappelle ce que vous devez faire vous récupérer vous récupérer le dossier que vous avez téléchargé c'est à dire le dossier bonus je vous le montre encore dans le téléchargement il est dans voilà donc c'est ça que vous récupérez ok c'est ça que vous récupérez ce qu'il y a dans le dossier bonus en fait d'accord copier tout ça vous venez le mettre dans le même dossier que dans le dossier views directement d'accord à côté de view accueil du coup j'ouvre view accueil voilà donc dans views ici vous voyez qu'on a view accueil qui est là c'est dans le view accueil qu'on récupère les 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 articles ok donc déjà on va vérifier que l'arrêt que tu dirais la marché donc on vient dans notre application je fais tout ça boum boum donc vous voyez que si je tape accueil ah ça marche voilà je voulais juste vous dire un truc dans la fonction contrôle accueil vous allez supprimer vous avez ici on avait un paramètre url dollar url supprimez le d'accord parce que ça risque de créer des confusions parce qu'on a déjà appelé contre l'accueil dans le routeur qui lui reçoit la variable url pas la peine encore de mettre ça en paramètre de nos constructeurs contrôle accueil parce que regardez quand je tape blog mbc slash accueil là je viens à la page accueil mais si je mets plus d'un paramètre vous voyez que là le gars il ne se retrouve pas et s'il ne se retrouve pas eh bien il va simplement nous ramener à la page d'accueil comme ça a été mentionné ici vous voyez que s'il ne reçoit pas il ne se retrouve pas dans les paramètres url il va quand même afficher la page d'accueil vous voyez donc si aussi au lieu de mettre accueil en premier paramètre je tape n'importe quoi il y a une erreur qui sort d'accord parce qu'on n'a pas encore de contrôleur on arrive et tout pourquoi je pense à ça ok donc si je fais accueil si je mets accueil que je mets deuxième paramètre il me ramène quand même à la page d'accueil ok donc la vie que tu dirais a bien fonctionné là on ne tape plus index php pour l'imposition url et on sort très bien maintenant on va s'occuper de notre vue puisque ici la vue accueil c'est elle qui va afficher nos articles on va donc venu dans index phtml puisque je suppose que j'avais collé le template qu'on a téléchargé ici index phtml c'est lui qui a tout ça donc qu'est-ce qu'on fait on va copier ok tout ça on vient dans vue accueil alors je vais coller tout ça et je vais chercher simplement où apparaissent mes articles alors si j'ouvre le template index phtml alors là je vois que mes articles sont ici donc tout ce que j'aurais à faire c'est voilà véhicule des articles apparaissent sous différentes formes ok mais bon je vais simplement je vais tout succoumé garder juste cette forme là ok euh donc je vais maintenant ça c'est une question d'Html on n'est plus dans le back-end euh alors on a encore on a ici c'est alors c'est le même test en plus waouh donc je vais heureusement que euh avec atom je peux faire ça je peux rassembler toutes les balises voilà ça c'est ceci c'est aussi ça health puis on a l'autre mort l'autre mort c'est ça donc on est à la fin donc je vais tout supprimer on a c'est que la première div avec mon col mg6 tout ça et du coup je vais utiliser c'est que j'ai ma balise php ici ok il a collé juste au dessus de notre div voilà donc en étonnant html on va simplement donc pour chaque élément de chaque article parcouru on va tout simplement fiché alors ici voilà ici dans la balise h4 ça il contient les titles donc je suis comme ça je vais mettre les codes title et voilà c'est tout le moment je vais fermer le forage à la fin de l'année juste en bas là et cette fois on vient là voilà et on va actualiser accueil oula on a des problèmes de balise on a des problèmes de css bizarre c'est sur mon autre htaccess qui empêche le chargement comme j'ai dit qui empêche le chargement direct des fichiers et comme vous le voyez là ok c'est pas dans htaccess ici il empêche directement le pointage des fichiers ok donc ce qu'on va faire on va donc gérer nos vues de façon sécurisée d'accord c'est ce qu'on va faire donc on va on va créer d'accord donc dans vos dossiers vues vous créez un fichier ça sera la classe vue.php ok et la classe vue la classe vue la classe vue elle va prendre deux paramètres donc on aura le fichier vue qu'il va falloir envoyer à l'utilisateur donc c'est un attribut private dollar file ok et on va voir un autre attribut ce sera le type de la page private dollar t et on va utiliser la fonction le constructeur de cette classe vue on va les passer au paramètres action action ça sera la vue le nom de la vue à envoyer donc on va modifier l'attribut file donc peace file va être égal à on va prendre dans le dossier views le fichier qui va porter le nom view suivi de l'action avec extension .php voilà donc si notre action c'est accueil on va appeler la vue views view accueil .php on va créer une fonction qui va après le constructeur donc on va voilà on va créer une fonction qui va générer générer et afficher la vue donc pour ça on va créer notre fonction elle va s'appeler generate alors generate va pour nos paramètres les data donc les données qu'on a récupéré dans la base on va les envoyer la vue donc on va définir donc définir le contenu envoyer donc le contenu envoyer ce sera d'une variable content qui va être égal à une fonction qu'on va créer plus tard c'est la fonction generate file elle va envoyer non seulement le fichier la vue à afficher mais aussi les données de la base données associées à cette vue donc dans notre cas elle va prendre la liste des articles et la vue accueille et elle va balancer tout ça alors on va également créer un template c'est à dire vous savez que les applications web en général toutes les applications ont le même menu et le même page donc on va créer un template qui va contenir tout ça une bonne fois pour tout pour éviter de se répéter du coup on va créer une variable vue qui va être égale à donc generate file 1 2 on va donc le fichier à envoyer il est donc views il va s'appeler templates .php donc 1 on envoie le fichier generate file 2 quelles seront les données à envoyer on va envoyer les données on va envoyer un tableau donc donc le tableau c'est un array il va prendre plusieurs données il va prendre le titre notre attribut titre ici qui va être égal à à l'attribut t ok ensuite on va envoyer on va envoyer encore donc attendez je voilà on va envoyer le titre et le contenu qu'on a créé à la ligne 23 là donc le contenu content content et voilà donc on a créé le template on va l'écho maintenant on va écho la variable vue l'affiché ok donc on a créé le contenu le contenu spécifique à envoyer donc les éléments de la base données avec la vue sur laquelle afficher ces éléments et enfin on va récupérer le template le titre le contenu et stocker tout ça dans la variable vue qu'on va afficher on a créé on a existé une fonction generify on va chercher à la créer d'accord donc créer la fonction elle sera privée une fonction privée generate file donc on a vu que generate file prend deux éléments paramètres donc elle va prendre un élément qui va s'appeler file et un élément qui va s'appeler data qu'est-ce que generate file fait en fait ? générer file va checker si la variable file qui est envoyée en paramètres existe donc if file existe qu'est-ce qu'on va faire ? on va extrait on va extrait la variable data attention dollar voilà on va extrait les data extract la variable data et on va faire ce qu'on appelle une temporisation comment c'est la temporisation ? je conseille du participe internet chercher ce que c'est la temporisation mais dites-nous que on utilise la méthode ob obstart obstart qui va simplement commencer la temporisation c'est-à-dire commencer à récupérer les éléments et les mettre en mémoire de temps d'accord ? donc on commence la temporisation ensuite temporiser c'est-à-dire qu'on va récupérer les éléments en base de données on va bien charger et en temps on va require notre fichier faille donc tant que les actions ne sont pas c'est-à-dire tant que require file n'est pas effectif on aura toujours la mise en tampon et après si file et la file on va arrêter la temporisation c'est pour éviter d'avoir des données qui viennent s'afficher avant que la vue ne se soit vraiment chargée donc on va pouvoir arrêter la temporisation on va simplement return on sort on arrête la fonction avec ob get clean donc ça c'était si le fichier existe si le fichier n'existe pas qu'est-ce qu'on va faire si le fichier n'existe pas on va tout simplement j'étais une exception et dire que fichier s'amuser à concatener file espace donc fichier 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 introuvable très bien du coup on va requérir notre classe vue dans le routeur et le contrôleur accueil D'accord ? Donc on vient d'abord dans le routeur. Donc vous venez dans le routeur et vous allez tout simplement requérir la vue accueil avant d'écrire la classe. Ok ? Donc on va en faire requier once views view.php. Et qu'est-ce qu'il va se passer cette fois ? Comment va-t-on envoyer les éléments, la vue par exemple, la vue de l'erreur ? Comment on va l'envoyer ? Ici vous voyez qu'on a récupéré la vue de façon non sécurisée. Donc on va essayer de la récupérer de façon sécurisée. Puisqu'on a fait requier de la classe view, on a appelé la classe view dans le chier routeur. On va créer un objet. Donc c'est-à-dire que vous avez vu on avait créé un attribut privé view ici. On va l'utiliser. Donc ça va faire vis de view. D'accord ? Qui est égale là ? View view. Et voilà. Donc nous avons vu l'erreur, comment ça va se passer ? View view.euro, ce string, ce chier des caractères euro, viendra ici dans l'action. Donc on va simplement appeler le fichier view.euro.php qui est dans le dossier de views. C'est tout. On est où dans le routeur ? Si je peux le retrouver. Voilà. On appelle ça et Ici, on va exécuter la méthode Donc dans this view, on va exécuter la méthode Generate Qui va prendre L'erreur Qui va contenir Les messages Le ray des messages Et La valeur Du coup, on a plus besoin de faire le croyer once Là, on est bon Et on va faire le même procédé Pour Donc Ici Je copie ça Je viens dans Contrôle l'accueil qui doit afficher justement la vue accueil On va faire le croyer once de vue Ensuite On va Copier Cet estreur de code On va faire le croyer once de vue accueil Ok Et cette fois-ci Les données qu'on va envoyer Ça sera Notre tableau D'article Contenu dans la variable Article On va s'occuper du template rapidement Comme vous pouvez le constater Dans la création de la classe vue Le template est censé être dans le dossier views Donc on va créer Dans le dossier views Un template .php C'est un fichier D'accord Et qu'est-ce qu'on va faire On va simplement aller dans notre Dans notre vue accueil On va récupérer tout ce qui est Menu et puis les pages Donc je pense que le menu Menu header Voilà jusque là Jusque dans le header ici Donc Je copie Je coupe pardon Je viens De mon template .php Je colle Ok Et Je vais Dans le template .php Je vais tout simplement Écho La variable Content Donc après Je écho la variable content ici C'est-à-dire que PHP va automatiquement Puisqu'on va Générer Le fichier template .php On va envoyer à ce fichier Template .php Le content Qu'on a généré ici C'est un content spécifique Donc Le template ne changera jamais Parce que le menu et les pages sont là Mais ce qui va changer C'est le content Le content ça dépend Vous pouvez afficher un seul article Plusieurs articles Ça dépend de vous Ok Donc Qu'est-ce que je fais Je vais récupérer ici le footer Voilà Footer Je coupe Je le mets dans Juste après le content ici Dans le template Voilà Et donc Comme vous l'avez remarqué On n'a que les éléments spécifiques Qui nous intéressent Ok Du coup On va maintenant Tester Tout ça Attention Erreur Une spécifique Une spécifique Else Link44 Dans view Link44 Ouais Parce que j'ai mis le else En dehors de Ma fonction Generify Voilà Je répète que Je suis très fatigué Ah On a toujours le problème De Je prends On va voir pourquoi on a ce problème On a les Toutes les affiches Bien Bien On a ce problème Là On a ce problème On a 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 On va faire autre chose, vous venez de votre explorateur des fichiers, on vient dans le dossier du projet. On va créer un autre dossier public, on va l'appeler public. C'est important d'avoir un dossier public parce que c'est dans ce dossier qu'on va mettre tous nos fichiers de dépendance, css, javascript, etc. Vous venez dans views, copier tout ce qui appartenait à, voilà, à part templates, tout et tout, vous pouvez laisser les autres fichiers HTML ici. Mais les dossiers, tout ce qui est dossier, vous les coupez, d'accord ? Vous les coupez et puis vous les mettez dans public. Très bien. Du coup, vous venez dans votre template.php, donc template.php ici. On va, parce que quand vous mettez src command.js pour PHP, là, il pense que ça, c'est qu'il y a un dossier command.js à la racine, pas dans le dossier views. D'accord ? Donc, on va changer ça. Par exemple, vous avez changé tout ce qui est src, par exemple, slash command.js. Donc, avec Atom, c'est facile de faire ça. Src command.js, on va remplacer ça par public slash. Du coup, il va voir qu'il y a un dossier public à la racine, d'accord ? PHP va voir qu'un dossier public est à la racine, effectivement, et il pourra se retrouver. Vous faites reprise all. Ensuite, il y a d'autres fichiers qu'on appelle, href, par exemple, voilà, tout ce qui est src, images, par exemple. Vous avez remplacé ça par src public slash images, reprise all. Quoi encore ? Voilà, on a href, layout, tout ce qui est href. Vous avez simplement fait href slash. On va pas se fatiguer. Ce qui est href slash. Vous allez reprise all. Href slash public. Avec un slash. À part, voilà, à part le link qui pointe sur un lien estel. Laissez. Ici, également, le link. Le href de logo, également, que l'on va remettre à dièse. Ici aussi, dièse. On va remettre tout ce qui est public dièse à dièse, tout simplement. On peut sortir. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout là. Je pense que dès qu'on va lancer. Boum. Voilà. Là, la dièse. L'image ne sort pas. Parce que. Euh. Oui. On a view accueil. Dans view accueil. Ici, vous voyez qu'on a insacré. On va mettre public. Ici aussi, on a public. Voilà. Sur les études. Voilà. On a nos quatre articles que j'écris en base de données. Les quatre articles que j'avais appelé. Python, NodeJS, ReactJS et tout ça. Voilà. ReactJS, Laravel, en tout cas. Ils sont tous ici. Magnifique. Ok. Donc. Euh. Pour. Tout simplement. Afficher un seul article. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. D'accord. C'est pas du tout compliqué. Puisqu'on a ça. On va. Allons-y. On va. Essayer. Mais vous avez vu que. Tout ce qui va se passer. C'est envoyer. L'ID. D'accord. De chaque article dans l'URL. Récupérer ça. Afficher. Euh. L'article en question. Sur la page. Et c'est bon. D'accord. D'accord. Donc. Regardez. Par exemple. Ça. Alors. Quand je viens dans le. Quand je viens dans le. Euh. Template. Que j'ai téléchargé. On va voir comment sort. Et sur l'article. Déjà. J'ouvre. Le. Endless. Html. Comment ça. Sour. Alors. Single. Post. 1. On va voir comment ça sort. Là. Commençons. Sur l'article. Avec le commentaire. Avec le commentaire. Donc. Vous remarquez. C'est pas vraiment compliqué. Qu'est-ce que. Euh. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc. On remarque. Qu'ici. Dans. Alors. Il y a un lien. Pour cliquer sur l'article. Forcément. Je suppose que c'est ce lien. Voilà. Sur le titre. Donc. Voilà. Voyez qu'il y a. Un lien. Href. Donc. Ce lien. Href. Il sera. Tout simplement. Égal à. Vous pouvez faire ça. Il sera égal à. Post. OK. Et. On va mettre un deuxième paramètre. ID. Qui va être égal à. L'ID de l'article. Du coup. Quand. Ici. L'application. Je charge. Quand vous mettez. La souris sur. Python. Vous voyez que. Non. Ce n'est pas le bon. Alors. Ce n'est pas le bon. Je me suis trompé. Euh. Voilà. C'est plutôt ici. Il y a le titre de l'article. On change le lien. Voilà. Si. J'exécute. Mais. Un jour. Je me suis piton. Vous voyez. En bas de l'url. On n'a pas. Post. Et. Id. Qui est égal à. 4. Donc. Tout ce qu'on va faire. C'est simple. On va créer. Euh. Dans notre dossier. Contrôleur. D'accord. Puisque. On a mis dans le routeur. Que. En fonction du nom. Du point paramètre. Qu'on reçoit. Si c'est accueil. Ce sera. Contrôleur. Accueil. Donc. Nous. On va mettre. Post. Ce sera. Contrôleur. Un seul article. Donc. Dans contrôleur. Vous créez. Le fichier. Contrôleur. Post. Pour un PHP. C'est pratiquement. La même chose. Les gars. Partiquement. La même chose. Sauf que. Dans. Contrôleur. Post. Alors. Je vais rapidement coller. C'est vraiment. La même chose. Contrôleur. Post. Va. Tout simplement. Cette fois. Exécuter. C'est à dire. Que. Si. Le map. Ull. Cette fois-ci. Inférieur. Un. Dans mes pages. Introuvable. Et. Si. C'est bon. Il va. Exécuter. La fonction. Et. La fonction. Article. Qu'est-ce qu'il va faire. Elle va. Recevoir. Elle va. Checker. Le paramètre. D'accord. Et. Exécuter. La fonction. Get article. Passer. Un paramètre. De cette fonction. L'aïdi. De l'article. Ok. Et. Retenez. Une vue. Qui va s'appeler. View. Single. Post. Donc. Déjà. On va créer. Conex Grande. Laobitis. The. Et. Des. Dans l'entrages. Masque. Un. et mettez pause, mettez pause maintenant, vous changez cette langue, ici ça sera article, vous créez la fonction article ici ensuite vous venez dans article manager, article manager, on va créer la deuxième fonction pour obtenir un seul article donc ça sera la fonction get article avec un paramètre, c'est l'id qui va simplement retourner une fonction qui va s'appeler get post qui va prendre 3 paramètres la table, l'objet et l'id, d'accord, et get post donc vous mettez pause, vous tapez ça ensuite vous venez dans model qui pour l'instant on a que la méthode get all pour récupérer tous les articles on va lui créer la méthode get post, ou bien on va dire get one mais comme on a déjà mis get post dans article manager, on va donc prendre, créer la fonction get post qui a été demandée mais je pense qu'on va appeler ça get get all, pardon, on va appeler ça get one donc la fonction get all, elle finit là, donc attention on est toujours protected, d'accord, on est toujours protected, ça sera get one parce que cette fonction elle ne va pas seulement nous aider à obtenir un seul article, on peut obtenir un seul commentaire on peut obtenir tout ce qu'on veut, donc get one, tab, ob, et puis on va dire id d'accord, id, donc on remplace tout ce qui est post id by id, voilà donc mettez pause et créer la fonction get one du coup dans article manager, ici ça sera pas get post, ça sera get one voilà, c'est tout, donc mettez pause et créez ça, créez ça, je vais faire ça comme ça pour que vous puissiez voir tout simplement on va exécuter la méthode, la requête préparée, select id, title, content, date format, d'accord de la table article ou l'id est égal à, le paramètre ID qui a été envoyé dans la fonction et c'est pratiquement la même chose, on va mettre ça dans la variable data, retenez, ça met le cuisseur, c'est pas comme la même chose, d'accord, du coup dans contrôleur post vous remarquez que on retourne une vue qui va s'appeler single post qu'on n'a pas encore créé, donc single post vous allez simplement venir dans news vous créez le fichier view single post comme ça parce que vraiment écrivez ça comme ça parce que c'est exactement ce qui est dans le contrôle à clavier single post ici donc c'est view single post donc on a notre view single post qui est là, view single post va afficher un seul article comme ici, d'accord, c'est à dire on va mettre le titre de l'article là pour que vous sachiez qu'on a vraiment un seul article là, ok, donc apparemment le pied des pages tout est le même, c'est le milieu qui change, donc on se mélange pas, on va juste récupérer les informations qui sont entre le header et le footer au niveau de notre public, non pas public, views vous voyez, des fichiers html, views, fichiers html, single post, html, voilà, donc on s'en fout de tout ce qui est header, footer, on va juste récupérer de tout ce qui est header, tout ce qui est header, footer, donc si vous voulez footer, vous arrêtez, voilà, donc je copie ça, je viens dans mon view single post, je fais ça, et comment les choses vont se passer, là, c'est facile, donc ici, comme je l'ai dit dans le contrôleur post, j'envoie une variable article qui contient l'id, la date, le contenu, etc., donc à moins de savoir où mettre tout simplement dans ma balise html, alors comme je le constate dans la démo ici, alors tout ça m'intéresse pas, la zone latérale m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est ça, donc déjà, je vais juste cibler ce titre là, how did van gogh's turbulent mine, tout ça, remplacer ça par a tick title, c'est tout, ok, donc, où est le titre, how, voilà, c'est ici, donc, tout simplement, je vais, echo, dollar article, alors, quand on est dans le modèle, vous voyez que là, on retourne, on récupère les éléments sous forme du tableau, donc, quelque part, article va rassembler un tableau, ok, un tableau d'objet, regardez, si je fais article, content, et que, je fais, on va voir ce qui va sortir, donc, je viens là, j'exécute, ok, j'ai mis à jour, c'est bon, on va, on vient, on va voir l'article python, ouais, toujours le même problème, toujours le même problème, mais apparemment, attention, ça n'a pas pris d'ici, le vrai hash, c'est pas, ici, j'ai mis le, le content, je vais mettre aussi, le title, le title, il est, je pense que c'est ce qu'il y a en haut, je ne sais plus, je ne sais plus, il faut qu'on se retrouve, ah non, c'est ce qui est, oui, c'est ici, le title, bon, là, comme je vais, voilà, supprimer l'ancien, content que j'ai mis, ça, c'est pas grand chose, voilà, vous revenez à zéro, voilà, quand on avait mis des trucs, et vous cherchez, le vrai title, il est en haut, voilà, je pense que c'est ce qu'il y a en haut, ici, donc, il est dans H3, normalement, donc, ici, vous allez écho, au lieu de mettre le content, c'est le title, désolé, c'est vraiment la fatigue, et où il y a le paragraphe, paraph, tout ça, vous enlevez, vous enlevez tout ça, vous enlevez, toutes ces images, tout ça, vous laissez jusqu'à, jusqu'au dernier texte, donc, on va enlever tout jusqu'au dernier texte, j'enlève tout ce qui est div, classe, post, image, jusqu'au dernier texte, je regarde que paragraphe qui est là, et, je mets, plutôt le contenu, ici, de l'article, donc, je n'oublie pas, de changer, alors, vous voyez, quand j'ai mis directement article, et j'ai mis title et content, on m'a dit, quand j'ai une erreur, je vais appeler, une fonction title, sur un tableau, donc, vous avez vu, dans le modèle ici, qu'en fait, on récupère un tableau, et, pour, puisqu'on sait qu'on ne récupère que ce document, et qu'il n'y a que ce tableau, un seul tableau d'objet, ça ne sera pas article title directement, ça sera article de zéro, d'accord, parce qu'on n'a que ce tableau d'objet, donc, on est sûr que, c'est l'élément qu'on veut, si j'exécute, vous voyez qu'on a, attention, on a des, voilà, on a, justement, le titre de l'article qui sort, Python, avec le contenu, ici, contenu, c'est bien le contenu, qui est de ma, base de données, ici, je vais juste, changer les images, mettre le bon lien, pour les images, c'est bon lien, pour les images, voilà, c'est plutôt ici, voilà, voilà, donc, on a notre, donc, les images ont changé, bon, tout ce qui est SXC, SXC, public, slash, voilà, boum, donc on a du test alors c'est plus en pagaille et voilà mais je pense que vous avez compris l'esprit ça n'a rien à voir avec la démo mais vous avez compris l'esprit je pense d'accord que vous avez compris l'esprit alors c'est sûr que ça soit pas comme ça parce qu'il y a des trucs que j'aurais dû encore appeler dans dans le template il y a des liens encore que j'aurais dû appeler dans le css template mais ça c'est pas vraiment important voyez que quand je fais accueil attention voilà d'appeler bon pour leur accueil analyse nos articles quand je clique sur sur l'article voyez que j'ai mon article qui est là et le contenu et tout ce que je veux voilà donc les gars on a fait comment afficher les articles comment afficher un seul article pouvez facilement gérer comment créer un article comment supprimer un article voilà donc on va s'arrêter là ça fait deux heures de contenu que vous pouvez regarder d'accord c'est pas facile mais avec la pratique si vous avez vraiment tapis ce que j'ai fait les mêmes erreurs que j'ai eu vu comment j'ai réglé ses erreurs vous allez comprendre facilement et vous pouvez vous en sortir pour vos différents projets ou pour votre de votre futur carrière de développeur donc n'hésitez pas à vous rendre dans le forum discord de vous poser vos questions je serai ravi d'y répondre n'hésitez pas aussi à aller sur l'eau là sur school pour voir plein d'autres cours que d'autres formateurs vont sortir je vais bientôt fait sortir régulièrement des directs ou des meet up ceux qui sont à abidjan qui sont dans la zone je serai pour vous rencontrer et coder avec vous j'espère que ce que j'ai fait vous a plu un g je vous dis suis très fatigué j'ai c'est non stop je me suis pas arrêté j'ai fait deux heures pile deux heures et quelques pour 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 vous expliquer comment créer un blog avec l'htch mbc je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas apprenez toujours ciao